Alors je voulais parler aujourd'hui de l'art de la paix intérieure et oui c'est un art qui fait écho à cette possibilité que l'on a de maîtriser notre stress pour vivre plus en harmonie et dans ce même ordre d'idées je vous propose, si ce n'est déjà fait, de télécharger cet audio de cohérence cardiaque qu'on a préparé pour vous, qu'on vous offre et au-delà de l'impact bénéfique sur votre santé, il vise aussi à mettre en oeuvre, à attirer tout ce qui est le plus positif pour vous. Allez c'est parti ! Alors je voulais parler du stress, ce fléau du 21e siècle qui génère, vous le savez probablement, beaucoup d'acidité dans le corps et donc qui altère nos capacités corporelles et j'aimerais commencer par cette définition qui est la suivante. Alors c'est une définition d'Anceli, c'est un médecin québécois pionnier des études sur le stress. Le stress c'est comme une réaction globale de l'organisme face à toute stimulation. Cette réaction générale permet l'adaptation différentes conditions internes ou externes que rencontre un être vivant et lui permet le plus souvent de faire face de manière efficace. Donc ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est que l'on comprend qu'il y a le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress a cette vertu de contribuer à la survie de l'espèce, on peut le dire comme ça. Donc à certains moments, il peut nous être utile, mais utilisé, développé, boosté en excès, il devient alors très corrosif pour nous. Et j'ai envie dans cette vidéo maintenant, plutôt que de parler du stress, on a déjà eu l'occasion de l'aborder notamment dans cette vidéo sur les télomères où Elisabeth Blackburn, qui est une prix Nobel, nous explique comment le stress peut impacter notre ADN. Elle a notamment travaillé significativement sur les télomères qui sont l'extrémité des chromosomes. Je ne vais pas le détailler ici, mais sachez simplement que le pont entre excès de stress et ADN est désormais totalement avéré. Et donc si je parle maintenant de paix intérieure, c'est à dire de configuration personnelle où on se retrouve en calme intérieur, où on se retrouve en harmonie, où on est plus soumis à l'environnement extérieur, quel qu'il soit. Et donc je pourrais dire que la paix intérieure ne doit pas dépendre finalement de notre environnement extérieur, mais de notre capacité à maîtriser nos réactions, nos émotions, pour ne pas se laisser embarquer par des réalités qui ne sont pas saines et propices pour nous. Et je voulais partager avec vous, alors il y a beaucoup beaucoup de possibilités de répondre à ce sujet, mais dans cet art de la paix intérieure, je voulais partager avec vous quatre techniques qui m'ont semblé importantes pour vous, pour que vous puissiez prendre soin de vous durablement. Donc bien évidemment, de façon peut-être un peu prévisible, le premier volet tourne autour de la méditation, du yoga, de la respiration, de toutes ces techniques qui finalement envoient des messages à notre corps que tout est sous contrôle. Donc je ne pourrais que vous encourager, sans qu'il y ait de dictates bien sûr, sans qu'on ne soit soumis à tel ou tel autre mode, mais simplement de pratiquer régulièrement la méditation, ne serait-ce que la respiration. Quand je dis respiration, bien sûr, c'est d'activer une respiration profonde qui va tout de suite vous permettre d'être beaucoup plus en paix intérieure. Deuxième volet, quand on cherche à travailler cet art de la paix intérieure, c'est de véritablement être au clair sur ce qui vous environne, sur votre environnement. Bien évidemment, de façon tout à fait logique, tout élément toxique autour de vous va venir altérer cette paix intérieure. Donc posez-vous la question, est-ce que je vis dans un environnement matériel, émotionnel et social qui est propice à cette paix intérieure ? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme clé, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme décision pour revenir à un environnement qui soit beaucoup plus soutenant et qui soit beaucoup plus en cohérence avec qui vous êtes ? Donc j'ai parlé de l'impact de la méditation, de la respiration, du yoga, j'ai parlé de l'impact de l'environnement et je voulais maintenant parler de l'impact de cette réalité vie pro, vie perso. Et pourquoi j'aborde ce point de l'équilibre pro-perso ? Parce que j'observe dans le quotidien qui est le nôtre avec Sébastien, à l'intérieur des PME et des étudiants françaises que nous accompagnons, j'observe que cet équilibre vie pro-vie perso est mis à mal. Donc est-ce que le curseur est au bon endroit entre votre réalité professionnelle et votre réalité personnelle ? C'est une des clés majeures et derrière cette clé, derrière cette idée, il y a vraiment l'importance d'être aux manettes. Et puis quatrième et dernier volet, je voulais parler de l'impact du lâcher-prise dans la possibilité de maîtriser cet art de la paix intérieure. Quand je dis lâcher-prise, c'est véritablement cette idée d'intégrer profondément, non seulement dans son cerveau, mais également dans ses cellules, dans tout son corps, qu'on ne peut pas tout maîtriser. On a été programmé à la maîtrise, finalement, à action-réaction, à problème-solution. Mais désormais, ce fonctionnement n'est plus adapté, je pense, à un monde qui remue, qui secoue, qui bouge, qui bouge tellement vite. Et peut-être un petit exercice pour terminer, identifier les aspects de votre vie que vous avez du mal à accepter et associer à ces éléments de votre vie que vous avez du mal à accepter, des émotions. Quelles émotions émergent chez vous dans ces réalités-là ? Et vous verrez qu'en faisant cela, vous allez libérer de l'énergie mentale et émotionnelle. Et peut-être en conclusion, on a déjà eu l'occasion d'en parler souvent, mais je voulais reposer là juste pour terminer l'importance des rituels. C'est-à-dire que c'est un entraînement, c'est comme un muscle. Si on le fait une fois et on arrête, on ne s'offre pas les meilleures chances de pouvoir profondément cultiver cet art de la paix intérieure. Donc, je ne pourrais que vous inviter chaque jour, un petit peu plus, accorder de l'importance à votre paix intérieure, à ce calme qui va vous permettre d'être solide dans les tempêtes, de ne pas fléchir, de ne pas sombrer. Voilà le cadeau que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Prenez soin de vous surtout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Abonnez-vous à notre chaîne si vous en avez envie et j'aurai plaisir à vous retrouver très vite. Bye bye.